Oui, j'ai un petit peu changé le titre, puisque la question, c'est quand même la question des relations Ville-Montagne. Et je me permets d'enchaîner sur la question du décalage. Oui, je viens de Suisse, oui, mais je vais intervenir, on m'a demandé d'intervenir sur des concepts qui, en fait, sont très largement des concepts grenoblois, puisque les chercheurs qui ont travaillé beaucoup sur ces questions d'économie résidentielle et d'économie présentielle, c'est entre autres Magali Talandier et d'autres qui ont travaillé à l'Université de Grenoble. Voilà, alors, j'ai l'occasion de vous présenter très brièvement quelques aspects de deux thèses qui sont en voie de finalisation à Neuchâtel, d'Alain Séguesman et de Delphine Gué. Et pour commencer, j'aimerais peut-être juste revenir sur des questions tout à fait classiques du développement régional. Comment se fait le développement régional ? Comment est-ce qu'on pense le développement régional ? Eh bien, vous savez que les chercheurs et autres universitaires aiment bien faire des schémas. Alors voilà, vous avez un petit schéma, c'est une région. Et quand on s'interroge sur la manière dont cette région peut se développer, eh bien, la première chose qu'on va dire, c'est qu'on va s'intéresser aux revenus monétaires qui vont rentrer dans cette région. Ça, c'est la première chose. Plus il y a de revenus qui rentrent dans la région, plus, en principe, évidemment, cette région va pouvoir croître et se développer. Alors, traditionnellement, la manière dont on réfléchit à ces choses-là, c'est en partant de ce qu'on appelle la base productive. La manière la plus répandue de faire entrer un revenu dans une région, c'est d'exporter des biens hors de cette région. Évidemment, en échange de cette exportation, vous avez un flux entrant de revenus, un flux qui va rentrer dans la région. C'est la société industrielle, la société moderne, comme on l'appelle, une société dans laquelle, eh bien, chaque personne, chaque entreprise, chaque région va se spécialiser et commencer à échanger les unes avec les autres. Alors, les régions spécialisées dans l'automobile échangent avec les régions spécialisées dans le textile, etc., etc. On voit bien l'idée, on va créer de la richesse par l'exportation de biens. Notez tout de suite que cette modalité, elle est basée sur une caractéristique qui s'est développée depuis, en particulier au cours du XIXe siècle, c'est la mobilité des biens. C'est les biens qui circulent et on a la production qui se fait sur place. Finalement, les travailleurs circulent peu. Il y a des migrations, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est l'élément déterminant. Les capitaux ne sont pas censés circuler beaucoup. Les connaissances non plus ne circulent pas beaucoup. Elles sont spécialisées par régions. Chaque région développe ses propres connaissances, ses propres compétences. Aujourd'hui, vous savez, on est plutôt dans une société qu'on appelle souvent post-moderne, qui est qualifiée par une mobilité généralisée, par une infosphère qui couvre l'ensemble des activités, l'ensemble des régions. On sait à peu près ce qui se passe à peu près partout dans le monde. On a accès à la connaissance. Elle est plus spécialisée, plus confinée dans certaines régions, dans certains secteurs. Il y a une connaissance qui circule et qu'on peut mobiliser d'un peu partout. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a d'autres revenus, d'autres formes de revenus qui se développent et qui vont rentrer dans les régions, à l'échelle locale ou régionale, et qui sont devenus aujourd'hui extrêmement importants, voire souvent prédominants. C'est-à-dire que ces autres revenus vont être largement liés, pas uniquement, mais largement liés à la mobilité des personnes et à la présence de personnes dans la région. Alors, vous voyez tout de suite, on ne fait pas circuler des personnes comme on fait circuler des biens. Faire circuler des biens, c'est relativement simple. On sait faire depuis très longtemps. C'est la question de la distribution. Faire circuler des personnes, ça suppose de travailler sur leur connaissance, sur le sens que ça fait pour ces personnes de se déplacer. On ne peut pas forcer des personnes à se déplacer. Il faut que ça fasse du sens. Pour qu'une personne aille, par exemple, passer un week-end à Chamonix, il faut que Chamonix fasse du sens pour cette personne. Faire du sens, ce n'est plus du tout l'idée de l'économie traditionnelle, industrielle, disons plutôt fonctionnaliste, qui va plutôt réfléchir à la question des besoins. Faire du sens, évidemment, ça suppose que les personnes ont un certain nombre de connaissances, connaissent des choses sur différents lieux et se mettent à circuler en fonction de ces connaissances qu'elles ont sur les différents territoires. Une fois qu'on a réfléchi à ces revenus qui entrent dans la région, on a ensuite un autre aspect qui est très important. C'est-à-dire, une fois que ces personnes se sont déplacées dans la région, est-ce qu'elles vont dépenser ? Est-ce que leur présence va entraîner des dépenses ? Et si elles entraînent des dépenses, ça signifie qu'il y a des activités économiques derrière. Donc on a cette séquence qui se produit. Et l'autre question tout à fait importante aujourd'hui, c'est de voir si derrière l'entrée de ces flux dans une région, il y a un processus d'urbanisation qui se déroule. Un processus d'urbanisation qui est nécessaire pour finalement que ces dépenses puissent se produire et qu'on assiste à une certaine, peut-être pas à une certaine croissance, mais à un certain développement du territoire en question. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est quelques résultats pour la Suisse en ce qui concerne cette économie résidentielle-présentielle. Et en particulier, on va essayer d'évaluer ces flèches qui rentrent dans la région, flèches bleues, flèches rouges, pour comprendre finalement la part aujourd'hui, dans des économies contemporaines, de ces bases productives ou de ces bases présentielles ou résidentielles. Alors, je vais très rapidement passer sur les méthodes. On a trois bases présentielles, si vous voulez. La base des rentiers, ce qu'on appelle les rentiers, ça peut être les retraités, ça peut être aussi les chômeurs, ça peut être les gens qui vivent de leur fortune. C'est une première base. Ils habitent dans la région et de par ce fait, il y a des transferts dans l'espace qui font qu'il y a un revenu qui rentre dans la région. Les pendulaires, je viens d'un pays horloger, je crois que vous les appelez navetteurs. C'est donc les personnes qui travaillent dans un espace et vivent dans un autre espace et qui, bien sûr, vont dépenser une grande partie de leur revenu dans cet autre espace. Et enfin, la base touristique, c'est bien sûr les excursionnistes, les touristes, etc. Et puis, on a deux bases productives classiques. C'est la base productive, disons, de l'industrie ou par exemple des services financiers internationaux ou des services aux entreprises qui exportent hors de la région. Et puis, souvent, la base publique. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, une base militaire dans une région ou d'autres éléments. Voilà. Alors, un premier résultat, à l'échelle de la Suisse, vous voyez que la première des bases, c'est la base des pendulaires. En fait, si on se place à l'échelle régionale, à l'échelle des bassins d'emploi, on s'aperçoit que le premier flux rentrant dans les régions n'est pas du tout la contrepartie d'une production industrielle. Le premier flux qui rentre en Suisse, pour 34%, ce sont les flux qui sont dus aux navetteurs. Le deuxième flux qui rentre, c'est, excusez-moi, je n'arrive pas, voilà, c'est la base des rentiers. Donc, les retraités, étudiants, etc., etc., chômeurs. La base productive, vous le voyez, je n'arrive décidément pas à la voir, voilà, c'est la troisième seulement. C'est un quart des rentrées. La base publique, 5%, et la base touristique, 4%. Mais la base touristique, on le verra, elle est beaucoup plus concentrée dans l'espace. Elle va jouer un rôle tout à fait déterminant dans certaines régions. Alors, si maintenant je regarde des différentes cartes, je vais aller très rapidement. Vous voyez, vous connaissez peut-être la Suisse. On a ici ce qu'on appelle le plateau suisse. Et ce plateau suisse est très bien intégré du point de vue des réseaux de transport. Et là, la base des navetteurs va jouer un rôle très important. Je passe directement à d'autres bases. Vous voyez ici, par exemple, que la base touristique, elle sera évidemment concentrée dans l'arc alpin. Et là, elle va jouer un rôle très important. Je vais passer un petit peu de temps sur cette carte. C'est une synthèse. Elle vous montre finalement l'organisation de ces économies présentielles et productives en Suisse. Vous voyez qu'on a tout d'abord des régions en brun. Ces régions en brun sont les grands centres du pays. Donc, vous avez Zurich, vous avez Lucerne, Berne, Fribourg, Lausanne, Genève. Et ces grands centres, ils sont caractérisés du point de vue des revenus qui rentrent dans les villes. Ils sont caractérisés premièrement par une grande diversité. On va trouver toutes les bases. Toutes les bases, sauf l'agriculture, très peu d'industrie. Et puis, oui, pour l'essentiel, c'est ça. Mais toutes les autres, on va les trouver. Ensuite, en deuxième lieu, on a ce qu'on appelle des centres touristiques. Vous voyez, c'est en rouge. Alors, vous allez en avoir beaucoup dans les Grisons, dans l'Auberland-Bernois, Valais, etc. Dans ces régions-là, vous allez avoir avant tout, bien sûr, la base touristique qui va être importante. Mais on va aussi avoir les rentiers. Il y a beaucoup de rentiers dans ces régions-là. Et puis, la base publique parce qu'on va trouver des homes, des hôpitaux. Aussi, tout un système de santé privé qu'on va trouver dans ces régions. Troisième centre, ce sont les centres résidentiels. C'est-à-dire, ce sont des régions autour des grands centres urbains, par exemple, comme aussi autour de Lausanne et Genève, qui vont avant tout vivre des navetteurs, mais qui hébergent aussi toute une série d'activités de type service, de service aux entreprises et d'exportation, souvent. Vous les voyez très clairement autour de Zurich, autour de Bâle, autour de Lausanne-Genève. Enfin, des régions qui, elles, n'ont plus développé qu'une faible urbanisation. On va appeler ça cité-dortoir, alors jaune. Vous voyez que ce sont des endroits qui sont autour des centres. Mais dans lesquels on ne va pas trouver d'activité. Vraiment des lieux où les gens retournent le soir, mais où il y a finalement relativement peu d'activités qui se développent. Et puis, alors, ce qui est intéressant, vous voyez les centres industriels. On va trouver, par exemple, l'Arc Turassien, avec l'horlogerie machine-outils, ou la Suisse orientale, machine et textile. Et puis, enfin, ici, cette grande zone bleue-ciel, qui est située en Suisse alémanique, dans une région dans laquelle on va avoir quantité de petites villes de 10 000, 20 000 habitants, très industrialisées et qui sont étroitement reliées par des réseaux de transport routiers, ferroviaires, etc. Donc, on va avoir un mélange entre les bases industrielles et les bases de navetteurs. Vous voyez, ce genre de cartes qu'on peut produire aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il nous montre finalement l'importance, aujourd'hui, de ces activités présentielles et résidentielles. C'est plus que les activités productives. Et, chose très importante, quand vous regardez les revenus par habitant, vous pourrez constater que les régions les plus pauvres de Suisse, avec 5 000 francs par habitant en dessous de la moyenne Suisse, c'est les régions industrielles. Et puis, ensuite, on a les cités dortoirs, en jaune, ici. Et puis, vous voyez que les centres urbains correspondent à la moyenne Suisse. Et puis, on a la surprise de trouver les centres résidentiels, ici, qui sont nettement, très nettement au-dessus de la moyenne du pays. Et les régions qui ont le revenu par habitant le plus élevé, ce sont les centres touristiques. Voilà. Donc, encore une fois, qui concerne relativement peu de régions et une population relativement restreinte. Maintenant, si vous me permettez, je change un petit peu l'optique. Et puis, j'aimerais venir sur la question de la... Il me reste 5 minutes. Alors, je vais être extrêmement rapide. Je vais peut-être... Je reviens sur la question de la création de valeur. La création de valeur dans la société industrielle, prenez par exemple une bière. Une bière, eh bien, vous avez un producteur. Vous avez des consommateurs ou des utilisateurs. Et puis, on va vendre le produit, la marchandise. Et puis, avoir un revenu qui va venir dans l'autre sens. Donc, on a ce fameux schéma. Je produis localement et vendu sur un marché global. Si maintenant, je viens dans l'économie, disons, d'aujourd'hui, une économie qui est largement basée sur la culture, dans laquelle les informations, le sens, doivent être partagés. On a quelque chose de tout à fait différent. On a des entrepreneurs et des systèmes locaux de valeur qui vont produire du sens. Par exemple, le bruit des cigales. Le bruit des cigales, c'est important. Et donc, on a une audience qui va trouver qu'effectivement, le bruit des cigales, c'est important. Qui va être d'accord, comme l'a dit Bernard Pecker tout à l'heure, sensible au message. Qui va être d'accord éventuellement d'acheter le prix, de payer le prix de ses prestations. Et on va avoir, alors, à un moment donné, une mobilité, des personnes, des biens, des informations, etc. Qui va s'établir entre ces différents lieux. Par exemple, entre la ville et la montagne. D'accord ? Je viens très rapidement, par exemple, le patrimoine romantique alpin, le paysage. Ah, ça vous intéresse, vous voulez aller à Chamonix week-end. Vous allez regarder dans les guides touristiques, internet, vous acquérez une connaissance. Et c'est uniquement en allant sur le lieu, j'ai mis Zermatt là, que vous allez avoir et les producteurs et les consommateurs qui vont interagir concrètement. Mais on a bel et bien besoin, au départ, de cette scène symbolique, ici à gauche, pour permettre aux consommateurs de se déplacer et de consommer le sens qui est fait quelque part par la montagne. Alors, je vais peut-être un petit peu plus rapidement là. Est-ce que vous connaissez cette montagne ? Oui, non ? Oui, c'est le Servin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour vendre cette bière, qui est un bien tout à fait banal, pardon, pour acheter cette bière, vous aurez déjà dû dépenser le train qui va vous amener à eau, parce que vous ne pouvez pas aller en voiture, le train qui vous amène jusqu'au Gornergrat, et puis la bière qui va vous coûter, je pense, au minimum 15 euros. Donc, vous avez déjà dépensé une somme importante, n'est-ce pas, avec des consommations tout à fait banales, du transport, de la bière, etc. Mais on est véritablement là dans la consommation post-moderne. Pourquoi est-ce que c'est cher ? Pourquoi est-ce que c'est cher ? C'est beaucoup de valeur, parce qu'il y a de la connaissance partagée là-derrière. Peut-être que je vais sauter ceci. Vous voyez qu'on a, par exemple, toutes sortes de transactions en ville-montagne qui peuvent se... Écoutez, je vais quand même le... Excusez-moi. Je vais quand même juste rapidement vous présenter ceci. Vous voyez qu'on a des transactions qui sont présentielles, qui vont nécessiter que les personnes se déplacent, et puis des transactions qui sont non-présentielles. Par exemple, à Zermatt, vous allez faire un séjour. Vous allez à l'hôtel, vous allez une semaine. Vous pouvez faire de l'excursionnisme. Une journée de ski, c'est deux heures de train depuis Berne. Vous pouvez avoir une résidence secondaire, primaire, etc. Il y a pas mal de gens qui vont à Zermatt, à cause du cadre, bien sûr, à cause du sens que crée cet endroit. Avec toute une série de problèmes, je passe. Vous avez, par exemple, des biens référentiels. C'est l'huile d'olive dont parlait tout à l'heure Bernard Pecker. Sauf que si vous regardez le Toblerone, au bout, vous avez un petit symbole, c'est le servin. Le chocolat Toblerone a été conçu dans sa forme pour rappeler le servin. Vous remarquerez que les biens référentiels, quelquefois, ne sont pas vendus par des gens du lieu. En l'occurrence, Toblerone s'est fabriqué à Berne ou dans différents pays, même si ça rappelle le lieu de Zermatt. Et puis, vous avez, bien sûr, des transactions tout à fait standards, comme par exemple l'hydroélectricité, qu'on connaît bien dans les Alpes. Alors, je vais sauter ceci pour venir sur deux types de développement. C'est-à-dire que si je prends le modèle productif, vous avez ici, par exemple, la ville de Bâle, derrière, pour ceux qui connaissent. La ville de Bâle, vous avez les grandes industries chimiques qui sont dans des quartiers bien séparés. Et on voit ça très bien dans l'aménagement, dans les aspects physiques de la ville. Et puis, de l'autre côté, vous avez la ville qui se développe, l'urbanisation. Quand vous venez dans des zones comme, par exemple, Montreux, qui est une économie présentielle très développée, vous avez la superposition des touristes, des excursionnistes, des résidents. Mais ce qui est important de bien noter, c'est que, finalement, le phénomène d'urbanisation s'adresse à la fois aux habitants et aux touristes et aux excursionnistes. C'est la ville qui devient elle-même le produit, l'activité, si vous voulez, qui va attirer des revenus dans cette région. Donc, on n'a pas cette séparation qu'on aura, par exemple, dans les économies industrielles classiques. Et tout le problème de ce développement présentiel, c'est de faire jouer de manière positive, synergétique, ces différentes présences sur le territoire. Par exemple, si vous regardez à Montreux, il y a une extraordinaire salle de spectacle. Pourquoi ? Parce que Montreux, qui ne se justifie pas par la population locale, qui ne se justifierait pas non plus uniquement par la fréquentation touristique ou des excursionnistes. Mais l'addition de ces présences fait qu'on va développer toute une série d'activités, d'infrastructures qui vont se justifier grâce à cela. Mais en revanche, vous avez des tensions, vous avez des surfréquentations, vous avez des phénomènes d'éviction, vous avez la montée des prix de l'immobilier, etc., qui peuvent jouer en défaveur de ces économies présentielles. Je reste là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements